Pourquoi est-ce que le Border Collie a autant de succès en Agility ? C'est ce qu'on va voir aujourd'hui dans cette vidéo. Bienvenue sur la chaîne de Planète Agility, je suis Pauline, votre coach d'Agility et aujourd'hui on va voir pourquoi est-ce que le Border Collie a autant de succès dans les concours d'Agility. Mais avant d'aller plus loin, n'oubliez pas de vous abonner, de liker cette vidéo et de la partager. Les Border Collie, comme Sky, sont des chiens très répandus en Agility, c'est la race qu'on retrouve le plus. Ils sont considérés comme les vrais chiens pour l'Agility, ils sautent dans la catégorie C en France, donc à 60 cm, et sont des vraies petites bombes dans ce sport canin. Maintenant, ce que je vous propose qu'on voit ensemble aujourd'hui, c'est pourquoi ces chiens ont autant de succès, mais aussi quels sont leurs défauts parce qu'aucun chien n'est parfait et les Border Collie en font partie. A l'origine, le Border Collie est un chien de troupeau originaire d'Ecosse. C'était des chiens qui travaillaient sur les moutons, et je ne devrais même pas parler au passé parce que c'est encore le cas. Dans la plupart des exploitations qui utilisent des moutons, aujourd'hui on a encore les Border Collie qui sont là pour aider les bergers à déplacer les troupeaux ou à les faire rentrer dans la bergerie. On parle souvent du Border Collie comme étant un chien de travail. Ça veut dire que son instinct de troupeau, sa capacité à travailler avec les moutons, reste extrêmement forte dans la race. D'ailleurs, si vous possédez un Border Collie ou si vous en connaissez autour de vous, vous avez déjà vu à quel point ces chiens sont passionnés par le mouvement. Que ce soit le mouvement des moutons bien entendu, mais aussi des voitures, des joggers, des vélos. Dès que ça bouge pour le Border Collie, c'est une vraie drogue pour lui. Il adore ça et c'est normal, c'est ce pourquoi il a été sélectionné à la base, repérer les moutons qui se déplacent, qui s'écartent du troupeau, pour les rabattre et les ramener dans le droit chemin. De par ses incroyables capacités de chien de berger, le Border Collie présente d'exceptionnelles aptitudes pour les sports canins et notamment l'agility. De par son physique d'abord, le Border Collie est un chien léger, souple et très rapide. A la différence par exemple des bergers allemands ou des labradors, on va avoir des chiens qui vont avoir un poids très très bas comparé à leur taille. Ce qui va leur permettre d'être très rapide sur les parcours et aussi de pouvoir très facilement changer de direction et de s'adapter assez facilement aux obstacles difficiles comme le slalom ou les zones. Donc physiquement, ce sont des chiens qui sont plutôt aptes à faire l'agility comparé à d'autres races. Du fait de sa taille moyenne et de sa légèreté, le Border Collie va être capable de changer très rapidement de direction. Ce qui va lui donner un gros avantage sur les parcours d'aujourd'hui qui sont très techniques et très demandeurs du point de vue physique du chien. Mais ce sont aussi des chiens puissants qui sont capables d'accélérer et d'avoir de grosses pointes de vitesse. Et aujourd'hui en agility, la différence se fait à ce niveau-là, avoir un chien qui a un physique capable d'avancer, de pulser pour avoir les meilleurs chronos possibles. Donc cette combinaison fait que le Border Collie a un physique qui est quand même très avantageux sur l'agility. Maintenant, si on parle du point de vue mental, et bien le Border, c'est un chien qui adore travailler, qui adore réfléchir, qui adore apprendre. Ce qui est un gros plus pour l'agility qui est une discipline très demandeuse en termes d'apprentissage. Les chiens doivent connaître énormément de comportements, énormément d'ordre, ils doivent être très performants, très précis, à l'écoute. Donc on a besoin d'avoir des chiens de ce style-là. Et le Border Collie en fait partie. En tant que chien de berger, sa capacité à être attentif à son humain et à analyser nos déplacements, nos mouvements a été sélectionnée depuis des décennies. Donc c'est normal qu'à l'agility, ce sont des chiens qui excellent, puisqu'ils sont habitués à ça. Et aussi, encore une fois, lié à leur instinct de troupeau, ce sont des chiens qui travaillent très facilement à distance. En effet, quand il va s'occuper d'un troupeau, le Border Collie va devoir parfois s'éloigner de plusieurs centaines de mètres, et même parfois être complètement hors de vue de son berger. Donc pour ce genre de chien, travailler à distance, aller faire des choses loin de son humain et avoir de l'autonomie sur les parcours, c'est plutôt assez simple et facile. Mais si ce tableau paraît idyllique et fait de notre Border Collie, le chien parfait pour l'agility, il faut quand même voir l'autre revers de la médaille. En effet, tout n'est pas positif chez cette race et il y a des choses qui ne sont pas forcément adaptées pour l'agility. D'un point de vue physique, par exemple, le Border Collie n'est pas complètement fait pour le saut. Alors il faut voir que dans la race du Border Collie, il y a une grande disparité en termes physiques, c'est même une des caractéristiques de cette race, c'est de voir des chiens extrêmement différents, que ce soit en termes de couleur, mais aussi en termes de structure et de construction. Donc certains Border Collie vont avoir une construction plus adaptée au saut que d'autres, mais malgré tout, ce sont des chiens qui sont avant tout conçus pour la vitesse, qui vont avoir plutôt tendance à avoir le poids du corps près du sol, la tête vers le bas, c'est leur instant de troupeau, et ça n'est pas forcément la meilleure posture pour pouvoir bien sauter. A l'inverse, par exemple, des Malinois qui vont être beaucoup plus solides, beaucoup plus puissants et qui vont avoir été aussi sélectionnés sur cette capacité à sauter, notamment dans tout ce qui va être les sports d'utilité type ring et mordant. Également, le Border Collie, du fait de sa passion pour le mouvement dont je vous parlais au début de cette vidéo, est un chien qui va être facilement excitable, et à l'agilité du mouvement, il y en a. Il y a son propre mouvement à lui, mais il y a aussi votre mouvement à vous, quand vous courez. Et pour certains chiens, pour certains Bordeurs, c'est vraiment très difficile de voir le conducteur courir, va les faire monter très haut en excitation, et va faire que pour le chien, on va avoir beaucoup moins d'écoute et beaucoup moins d'attention de sa part sur les parcours. Donc parfois, on peut avoir un chien très rapide, mais qui fait un petit peu n'importe quoi. Et clairement, c'est pas ça qui va nous permettre d'avoir un excellent chien d'agilité. Donc si vous êtes propriétaire d'un Border Collie, ça va vous demander un certain travail, pour que votre chien apprenne à rester attentif et focaliser sur son travail, même si vous, vous êtes en train de courir à côté de lui. Parfois aussi, certains Border Collie vont présenter une forme de sensibilité, plus ou moins importante, qui peut les rendre assez peureux, peu sur deux, et parfois les mettre beaucoup dans le doute par rapport au travail, ou par rapport au fait de changer d'environnement, de devoir faire des concours dans différents endroits. Pour ces chiennes-là, et pour ces Border Collie sensibles, ça va demander d'être très vigilant à faire en sorte qu'il reste toujours dans la confiance, qu'il n'y ait pas trop d'échecs, qu'il soit sur deux, et qu'il ne se retrouve pas à trop douter. Par exemple, Sky, qui est juste ici à côté de moi, c'est un chien qui est extrêmement sensible, et qui a besoin d'avoir beaucoup confiance en lui, d'être beaucoup rassuré dans le travail. C'est aussi un chien qui peut être facilement réactif sur les autres chiens. Et on a beaucoup de Border Collie qui peuvent avoir cette tendance, du fait par exemple qu'ils vont beaucoup fixer les autres chiens. C'est un trait qui vient du chien de berger, du chien de troupeau, le fait de fixer. Mais quand le chien va fixer les autres chiens, ça peut déclencher en face des réactions assez agressives qui peuvent faire que petit à petit, votre chien va développer de plus en plus d'agressivité sur les autres chiens. Donc il faut être aussi très vigilant avec ça pour le Border Collie. C'est des chiens qui ont besoin de beaucoup de confiance et de beaucoup de réussite pour se sentir bien dans leur peau. Également, du fait qu'il s'agit de chiens extrêmement actifs, eh bien ils vont avoir besoin de beaucoup d'activités. Pas forcément de beaucoup d'activités physiques, mais en tout cas de beaucoup de sollicitations mentales. Sans cela, ce sont des chiens qui peuvent facilement développer des troubles du comportement, qui vont avoir des problèmes à rester calmes, qui vont peut-être détruire à la maison. Même si l'agility, c'est quelque chose qu'on adore, ça ne reste qu'une petite partie de la vie du chien à la fin. Donc, si on fait de l'agility deux heures dans la semaine, il faut quand même prendre en compte le fait que tout le reste du temps, le chien va vivre avec nous, il va vivre à la maison et il va falloir que ça se passe bien aussi. Donc, si vous voulez prendre un border collie, il faut aussi prendre ça en compte. Vous allez devoir passer du temps pour son éducation, pour son bien-être. Vous allez devoir le sortir régulièrement, travailler avec lui, lui apprendre plein de choses parce que c'est un chien qui adore apprendre et qui en a besoin. Donc, il faut aussi pouvoir offrir à ce chien son équilibre dans la vie de tous les jours. Personnellement, aujourd'hui, si je devais reprendre un chien en catégorie C, ça sera clairement un border collie. Même si j'adore les autres races, et notamment le berger australien et le Golden Retriever, ça ne serait pas des chiens que je remettrais à l'agility, en tout cas pour la compétition. Pour moi, pour le chien en C, la race aujourd'hui qui est le plus adapté à l'agility reste le border. On va pouvoir sélectionner en fonction des lignées des chiens avec des structures différentes, avec des caractères différents, mais on va vraiment avoir des chiens qui vont être très performants. Donc, bien sûr, tout ce que j'ai dit dans cette vidéo, ça reste des généralités. On trouvera des border qui n'auront pas du tout ces caractéristiques et d'autres qui en auront bien plus exagérées. Le mieux, si vous en cherchez un et si vous voulez faire l'acquisition d'un border colis, c'est vraiment de vous renseigner déjà sur les lignées, le tempérament des chiens, la structure des chiens, comment est-ce qu'ils courent, comment est-ce qu'ils sautent, et notamment aussi, pensez à vous renseigner au niveau de la santé. Il y a plusieurs pathologies qui sont assez graves chez le border colis auxquelles il faut faire très attention, notamment l'épilepsie. Aujourd'hui, c'est une maladie qui n'est pas détectée, pour laquelle il n'y a pas de test, en fait, et c'est simplement sur le fait de déclaration des propriétaires pour savoir si potentiellement les chiens pourraient être porteurs ou non. Il y a également plein d'autres tests comme la radio des hanches ou la radio des coudes qui vont permettre d'écarter des dysplasies. Mais ce n'est pas parce qu'un chien en est exempt qu'il ne pourra pas le transmettre puisque ce n'est pas quelque chose qui est complètement héréditaire aujourd'hui, on le sait. Malgré tout, c'est quelque chose qui est important pour être sûr que votre chiot soit en meilleure santé possible pour pouvoir pratiquer l'agility. Maintenant, si vous avez un border colis et que vous voulez vous mettre à l'agility, il va falloir le faire en respectant certaines étapes et ne pas trop vous précipiter pour éviter de vous retrouver avec un chien trop excité qui n'écoute rien ou un chien avec des problèmes physiques parce que vous avez fait trop tôt des choses qui étaient trop compliquées pour lui. Si c'est le cas pour vous et si vous voulez savoir comment faire pour vraiment bien préparer votre border, on vous a préparé avec Camille un guide dans lequel vous allez retrouver étape par étape quoi faire, à quel âge avec un chien pour le préparer à l'agility. C'est extrêmement complet, vous allez retrouver tous les apprentissages les plus importants et surtout, à quel moment vous allez pouvoir les mettre en place avec votre chien. Si ce guide vous intéresse et si vous voulez le télécharger, il vous suffit d'aller dans la description de cette vidéo, vous cliquez sur le lien qui est juste en haut et vous le recevrez immédiatement dans votre boîte mail. Voilà pour cette vidéo sur le border collie. J'espère qu'elle vous a plu. Moi, en tout cas, ça me fait plaisir de partager avec vous mon amour pour cette race et puis de pouvoir le faire avec Sky qui est ici présent. Dites-nous dans les commentaires si vous avez un border collie ou si vous aimeriez en avoir un et surtout, dites-nous pourquoi est-ce que vous aimez ce chien ? Qu'est-ce qui vous plaît le plus dans cette race ? Si cette vidéo vous a plu, likez-la, partagez-la mais surtout, abonnez-vous pour ne pas rater les prochaines. C'était Pauline pour Planète Agility. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501